C'est devant cette tombe du cimetière de Vercel qu'une délégation de l'ambassade d'Ukraine est venue se recueillir aujourd'hui. Une tombe de soldats ukrainiens morts pour la France. Nous sommes là pour commémorer les soldats français et ukrainiens qui, coup à coup, et côte à côte, gagnés pendant la Deuxième Guerre mondiale et gagnés, et gagnés, gagnés les victoires. Tout commence en août 1944, lorsqu'un petit groupe d'Ukrainiens, enrôlés de force dans l'armée allemande, déserte pour rejoindre les maquis. Au total, sept hommes rejoignent les Français pour se battre à leur côté. Un ralliement capital qui a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de la région. Le bataillon ukrainien veut passer à l'ennemi, en quelque sorte, c'est-à-dire veut défendre les couleurs de la France. L'ensemble du bataillon est passé avec armes, je veux dire armes et bagages, et qui a permis quand même de renforcer les combats, enfin de renforcer le maquis, et puis de libérer, je dirais, notre territoire plus vite. Aujourd'hui encore, l'histoire de ces soldats est peu connue. Le devoir de mémoire est d'autant plus important pour ces Ukrainiens venus spécialement pour l'occasion. C'est une victoire commune, c'est une victoire ensemble, et c'est notre obligation d'être ici avec nos amis françaises pour rendre hommage à nos soldats. Le colonel l'a promis, lui et ses collègues viendront rendre hommage chaque année aux soldats ukrainiens tombés pour la France, ici à Versailles.